Du Cameroun et même dans le monde. Mais avant, passons d'abord à la lecture des titres qui vont permettre de planter le décor sur ce plateau pour que vous soyez à mesure de savoir de quoi s'agit-il. Si la réalisation est avec nous, voici venu le moment des titres. Au bord du Cameroun, les matchs de la 14e journée en Elite One, déjà retentissant. Canon de Yaoundé et Newstar de Douala, ont brûlé face à leur adversaire, tandis que Caton Sport et UMS de Loum ont fait échec au stade Japoma. Coupe du Cameroun de boxe, l'explanade de la mairie de Fumbana-Lonneur, du 3 au 7 août 2021, les demi-finales en cours. L'athlétisme reprend droit de cités dans les régions. Le lycée classique de Bafoussam abrite depuis le début des vacances les athlètes de l'Ouest. Jeux Olympiques Tokyo, Joseph Emilio Nesombe qualifie en finale quand le Cameroun envoie trois athlètes aux Jeux Paralympiques 2021 à Tokyo. C'est temps. Voilà qui est dit, voilà le décor planté pour ce qui est des titres pour l'émission Cahier des Sports du 6 août 2021. Nous allons, chérie, nous allons vous présenter le panel qui vont décrypter ces actualités dont vous avez suivi. Je suis accompagnée ce jour pour ces autres éléments, déléguée départementale des sports et de l'éducation physique pour la MIFI, M. Jean-Claude Camounia, nous vous passons le bonsoir. Bonsoir, Linda, et à tous vos téléspectateurs. C'est un plaisir de revenir à MIFI. D'accord, merci. Le plaisir est toujours partagé. Nous espérons que nos téléspectateurs à la maison sont bien scotiers pour ceux qui vont suivre parce que nous sommes accompagnés également du délégué de l'arrondissement de Bafoussam II. Deuxième, il s'agit de M. Théophan Mbelli. Nous vous disons bienvenue sur ce plateau de Cahier des Sports. Merci, Linda. Bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. C'est un plaisir que d'être auprès du grand délégué départemental de la MIFI pour décrypter, décortiquer toute l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Voilà. Merci pour votre prise de parole. Nous allons directement passer à ce qui nous concerne sans transition. Passons à cette autre information qui nous est un peu problématique. Nous avons la reprise des championnats de football du Cameroun qui a débuté bien évidemment le 3, je me dis, oui, le 3 d'août même. Et c'était après quelques arrêts. Nous ne savons pas si la commission a reçu ce qui leur revenait de droit ou alors ils ont juste décidé de jouer pour le patriotisme du Cameroun. Nous allons découvrir ici. Alors je passe la toute première question à M. le délégué départemental pour lui poser la question. Lorsqu'on nous a annoncé la reprise de ce championnat, nous avons peut-être cru que les présidents des clubs n'allaient pas laisser jouer leur footballeur parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient pas reçu une certaine somme. Maintenant, quelle appréhension donnez-vous à cette reprise des championnats au Cameroun? Oui, je crois que les présidents des clubs font le chantage et à la Fédération et au ministère des Sports. Parce que vous parlez bien d'un championnat professionnel. Alors d'où vient-il qu'on puisse même, le gouvernement, aider les équipes dans un championnat professionnel? On a tout le temps demandé à ces promoteurs, n'est-ce pas, du football, de se constituer en société anonyme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on recrute des mécènes, des sponsors qui peuvent donc accompagner les enfants dans ce championnat. Mais ils ne le veulent pas, ils font comme s'il y a les moyens. Et dès que les moyens finissent, on grève. Moi, je crois qu'il faut revoir les cahiers de charges des clubs professionnels. N'est-ce pas un engagement que le gouvernement avait pris pour leur subventionner parce que s'ils ont débuté déjà à leur donner une subvention qui valait, ma foi, assez, assez. Et maintenant, lorsqu'ils revendiquent, parce que je me dis que c'était au départ que tout a été fauché. Au départ, on leur a quand même donné une grande somme que je n'aimerais pas citer. Mais après, ils ont joué quelques jours, quelques journées, et ils se sont dit, stop, on arrête, on fait des stades blanches et puis on attend les subventions. Est-ce que c'est parce que ça n'a pas débuté dès le départ? Vous savez qu'il y a déjà trop de problèmes à la fédération quand on est au football. On ne sait même plus qui gère l'argent de cette fédération. Les comptes sont certainement bloqués et ça fait donc qu'on a l'impression qu'il n'y a pas l'argent dans le football. Il y a l'argent, mais le mauvais comportement des membres de cette fédération... Quand vous mettez membres, vous y mettez qui là, dis donc? Toute la fédération. Ils appellent ça le bureau exécutif ou même l'Assemblée générale. Il faut qu'ils taisent les querelles, n'est-ce pas, qu'il y a dans leur sein pour permettre que le football décolle. Effectivement, vous voyez que c'est les gens des bureaux qui sont devenus des acteurs et les joueurs des spectateurs puisqu'il n'y a pas match, mais il y a, n'est-ce pas, toujours, les gens sont au tribunal et ça coûte de l'argent. Je ne crois pas que c'est moins de 20 millions pour amener une affaire au tasse. Et ils y sont allés plusieurs fois. Ça veut dire qu'une bonne partie de l'argent destiné au football est distrait dans les plaintes, aux tasses. Donc il est question de faire déjà cette mise au point et que tout revienne dans l'ordre à l'Afrique à foot pour que l'argent du football serve au football et non aux juridictions. Alors, M. Mbelli, avec vous, j'aimerais demander, avec cet agent qu'on utilise pour pouvoir gérer les problèmes au niveau du tribunal arbitraire de football, pourquoi pas passer cet agent-là aux joueurs ou aux équipes pour pouvoir avoir un championnat sans arrêt comme nous avons eu ? Oui, justement, Linda, M. le délégué vient de le dire tout en l'heure, c'est un peu regrettable qu'il y ait plus de temps pour les procès et moins de temps pour le football. Alors que la fédération, quand on dit fédération camerounaise de football, ça veut dire qu'elle doit fédérer tout le monde autour du football. Mais elle ne fédère pas les gens autour du... Elle ne fédère pas ceux-là qui s'intéressent à la chose footballistique autour du football. Elle ne se plaît plus à aller dans les juridictions autaces. Tenez-vous tranquille que c'est plus de 900 millions de francs de l'Africa Foot qui ont été dépensés pour... Au tribunal arbitraire du sport. Au tribunal arbitraire du sport. Cet agent, Linda, cet agent, ma foi, aurait mieux servi aux différents acteurs du football au Cameroun. C'est un peu regrettable. Et nous, en tant que techniciens de la chose, c'est beaucoup de pincements au cœur. Et nous le regardons avec un regard très impuissant. Mais il est quand même important de dire que nous le relevons à notre hiérarchie et nous nous faisons également aussi des suggestions à notre niveau pour que le football dans notre pays puisse avancer. Voilà, ça m'arrange lorsque vous dites que vous donnez des suggestions. Maintenant, quelles sont des suggestions que vous donnez à l'endroit de l'hierarchie pour pouvoir éradiquer ce problème qui mine le football camerounais ? La seule chose que nous disons à notre hiérarchie, c'est que les personnes qu'il faut, à la place qu'il faut. Comment laisse les techniciens du football gérer le football ? Quand vous dites techniciens du football, il s'agit des présidents des clubs. Il s'agit de qui au juste ? Non, Linda. Je voudrais parler de tous ceux qui, pratiquement, sont sortis des différentes écoles qui font dans la formation du sport. Alors vous dites que ceux qui sont là, à l'Afrique à foot ou dans le comité exécutif, n'ont pas fait l'école de sport, ne sont pas habilités, ce que vous dites ? Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas habiletés, mais je voudrais juste dire qu'il manque justement de subtilité. Ah d'accord. Dans cette équipe ? Pour gérer la chose footballistique. Parce que, quand vous voyez un peu les guéguerres qu'il y a tout autour du football, vous comprenez que, pour un technicien, il ne va pas accepter qu'on relègue au second plan ce pour quoi il a été formé, et mettre devant les juridictions, par exemple. Donc, pour moi, pour ma part, c'est un peu ça. Bon, je vous laisse la parole pour vous poser cette autre question. Nous n'avons pas vu les présidents des clubs nous déclarer qu'ils ont reçu une somme d'agents. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un frein en ce qui concerne le principe de transparence ? Sommes-nous sûrs qu'ils ont reçu ou alors qu'ils n'ont pas reçu cet agent ? Je crois que, pour ma part, ça c'est une opinion, et elle peut être balayée du revers de la main. D'accord. Les clubs au Cameroun font un peu trop dans l'amateurisme, et le délégué l'a dit tout à l'heure. Alors, quand on dit dans l'amateurisme, ça veut dire qu'il faudrait que les clubs se constituent en société anonyme. Là, ça va davantage donner du poids à notre football. Ça va donner du poids pourquoi ? Parce qu'on dit que le football au Cameroun est devenu professionnel. Il faudrait donc professionnaliser la chose. Quand un mécène ou alors une tierce personne prend sur elle cette personne d'être un président du club, il va falloir qu'elle soit assez outillée financièrement pour pouvoir gérer le volet financier, même si les subventions du ministère des Sports tardent à arriver. Prenons par exemple si vous, en tant que président, vous décidez de gérer et que les autres présidents des clubs ne gèrent pas. Vous faites comment ? Je continue de gérer simplement pour moi. Tout seul ? A jouer un championnat de, je ne sais pas, plusieurs équipes, 24, 30 ? Vous faites comment ? Non, Linda. Forcément, dans toutes ces équipes, il y aurait certains des présidents qui auraient véritablement envie de faire jouer leur gars. Ils sont nombreux là. C'est juste que, comme actuellement il y a des petits guéguerres, ils n'ont pas envie de prendre position pour que, si c'est le camp X ou c'est le camp Y qui vint à gagner, qu'ils ne soient pas mal vus au finish. Ils préfèrent donc adopter une position neutraliste. D'accord, la position neutraliste, mais vous ne nous avez pas quand même dit si le fait qu'on n'a pas reçu cet agent, parlez-nous un peu de cet agent qui a été réclamé. Vous avez contourné, mais vous n'avez pas répondu à la question. Non, je peux même, je peux prendre la parole au délégué d'arrondissement parce que je crois que... Vous pouvez attendre qu'il achève et puis vous allez passer à votre tour. Non, ce n'est pas pour qu'il n'achève pas, c'est pour couper le coup parce que vous voulez à tout prix qu'il dise quelque chose là-dessus, même s'il n'a rien à dire. D'accord. Je voudrais d'abord dire qu'il y a des subventions à l'endroit des fédérations. Le ministère des Sports subventionne les fédérations. Les fédérations internationales sportives subventionnent les fédérations. Donc vous voyez que les subventions viennent quand même de plusieurs niveaux. Mais est-ce qu'ils ont déjà déclaré un jour qu'ils ont reçu une subvention soit de la FIFA, soit de la CAF ? Maintenant qu'ils ont grévé, ils disent que c'est pour réclamer le reste de 100 millions. Mais que valent 100 millions pour autant de clubs ? 100 millions, ce n'est même pas le budget d'une équipe en un an. D'accord. Ça je vous dis, demandez aux dirigeants de clubs, on vous dit que 100 millions, ça ne gère même pas une phase du championnat, une phase allée. D'accord. Maintenant, voilà autant de clubs qui attendent qu'on divise 100 millions au point de dire qu'ils ne jouent pas. Vous comprenez que ce n'est donc même pas là le problème. Le problème est ailleurs. On a compris le bien fondé. Oui, le problème est ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne voudraient pas qu'on s'embarrasse parce qu'eux-mêmes qui reçoivent cet argent, qu'ils déclatent ce qu'ils ont reçu. Il ne faut pas qu'on suppute. C'est ça. Vous comprenez ? Il faut qu'ils disent. Et vous voyez qu'il n'y a pas un compte d'emploi. C'est ça. Il n'y a pas un compte d'emploi dans les clubs alors que si les clubs étaient des sociétés anonymes, il y aurait un compte d'emploi. Exact. Voilà. Voilà. Il y aura véritablement une traçabilité maintenant sur la gestion de cet argent. Ok. En fait, Linda, les revendications des présidents ne sont que l'arbre qui cache la forêt. Exact. Donc, ce n'est que ça. D'accord. C'est un arbre qui cache la forêt comme le délégué des sports l'a si bien dit. Nous ne pouvons pas entrer en intérieur là parce que ces différentes personnes impliquées n'ont pas voulu détailler ou alors annoncer qu'ils ont reçu un certain montant venant peut-être de la subvention de l'État et d'autres entreprises qui n'aimeraient pas citer par exemple. Alors, nous allons, avant de sortir de cet autre sujet, nous interroger un peu avec les deux arrêts que nous avons eus. Est-ce possible que cette compétition s'achève en bonne et due forme? Regardons le fait que nous avons besoin d'un champion pour les compétitions africaines et nous avons la date limite du 8 août. Est-ce que c'est faisable avec ce que nous avons en main? Nous savons que nous avons sélectionné quand même quelques équipes, mais ce n'est pas ça le jeu parce que l'enjeu, on nous dit qu'il faut être champion. Alors, il va falloir retirer un champion de ce championnat que nous ne connaissons pas ou alors de la Coupe du Cameroun qui est encore en attente pour la finale. Est-ce que vous pouvez dire que cette compétition va donc s'achever et pourquoi, M. Camouni? Moi, je pense que déjà au niveau de la Coupe, il n'y a plus de problèmes parce que je crois que Asse va rencontrer, puis M. Camenda, c'est connu déjà. Et puis, personne ne savait qu'on ne va arriver à ce niveau-là, mais ils sont déjà pratiquement, il faut, c'est mon propre programme, le jour de la finale. Les équipes sont connues. Maintenant, quand on est championnat, il y a des formules, comprenez? On peut commencer tel qu'on a joué, phase aller, phase retour, mais peut-être quand une date s'impose à nous, comme celle de déposer les listes de nos champions, on peut faire un play-off. Ça, c'est faux handball. Le handball commence souvent par un championnat, après ils font un play-off. C'est-à-dire, comme il y a deux poules, on prend les deux premiers, ils jouent un petit tournoi et le vainqueur est champion. Sauf que ça n'a pas été le cas, parce que nous regardons, nous avons la CAF à sélectionner, avec les documents qui ont été déposés à leur niveau, parmi 35 équipes, ils ont sélectionné 4. Et donc, quand nous regardons cela, Pidobieudine est pas à l'intérieur, malgré le fait qu'il est quand même en finale. Donc, ça fait problème, si l'on veut faire les play-offs, avec qui ferons-nous ces play-offs, vu qu'une liste est déjà publiée? J'ai dit donc qu'on peut prendre les deux premiers de chaque pour la, c'est pour le championnat. Pour la Coupe, on va jouer la Coupe, on n'est même pas en retard par rapport aux années antérieures, pour la Coupe. Je crois que notre Coupe se joue souvent en décembre ou en septembre, quelque chose comme ça. Dans les années antérieures, nous n'avons pas la compétition, la grande compétition qui nous attend, qui est la CAF Total Énergie 2021. Il va falloir précipiter les choses pour arriver. Linda, ce que nous nous éveillons à nous dire ici, à nous tous, c'est que si le calme revient à la fédération, les formules pour résigner nos champions, ça ne va pas, ça sera très facile. D'accord, je vous vois secouer la tête. Est-ce que pour vous également, c'est le cas où vous avez quelque chose à ajouter en ce qui concerne ces compétitions? Non, Linda, je voudrais juste ajouter, parce que le délégué a déjà dit, que, en fait, les formules, actuellement, là, il sera juste question de trouver des formules. Ah, d'accord. Oui, oui, il sera juste question de trouver des formules. Vous proposerez quelle formule, par exemple? Même le tirage au sort est une formule. Même un tirage au sort est une formule. C'est aléatoire, puisqu'on ne choisit personne, on met les noms, on dit qu'un enfant naïf, là, pique un numéro. Mais vous allez refuser, pourquoi? C'est vous qui avez perdu le temps pour que... On ne puisse pas acheter avec les compétitions. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tellement de formules. Il y a tellement de formules. Et vous avez dit que vous avez proposé quelques détails au niveau de la fédération. Est-ce que peut-être vous pouvez proposer ceci aussi? Non, nous n'avons pas proposé des formules à la fédération. Donc, nous avons plutôt proposé, nous avons fait des suggestions à notre ministère. Pour que le ministère, que notre ministère puisse relayer, si possible, les différentes suggestions que nous avons faites. S'il trouve d'aventure que ces suggestions sont... qu'on peut les retenir. D'accord. Nous n'avons jamais de mal à faire ce qui est bien. Peut-être si vous aussi, de votre côté, vous essayez de continuer à le faire. Un jour, on pourrait avoir une solution en ce qui concerne tout ce qui se passe au niveau de la fédération camerounaise de football. C'est vraiment déplorable. Mais nous espérons qu'une solution sera trouvée. Nous passons à côté de ce tout premier sujet, qui était les championnats. Nous avons regardé et nous avons vu que plusieurs équipes se sont déjà lancées au jeu. Et donc, nous avons déjà même les publications des différentes poules en ce qui concerne les Elite One dans la 14e journée. Il y a déjà plusieurs équipes qui se sont démarquées. Dès là, nous espérons que cette compétition s'achève comme elle a débuté malgré les deux arrêts déjà marqués. Nous allons passer à une pause pour un peu souffler. Cette fois-ci, il s'agit de la coupe du Cameroun de boxe. Vraiment de l'autre côté de Foumbane, ça jaillit cette semaine. Au début de la semaine, c'était à partir du 3 août que cette compétition a débuté avec Madame le maire de l'autre côté qui a ouvert cette cérémonie officiellement. Nous allons passer à la cérémonie d'ouverture pour planter un tout petit décor en ce qui concerne la coupe du Cameroun de boxe. Avec la réalisation, nous prenons ce papier de notre correspondant. C'est en présence du préfet du département du Nôme, Oum Donatien, et son état-major que le coup d'envoi de l'édition de la coupe du Cameroun de boxe 2021 a été donné ce matin sur l'esplanade de la mairie de la ville de Foumbane, avec des populations venues nombreuses. Monsieur le vice-président de la Céca-boxe, c'est-à-dire que vous êtes en présence de l'édition, merci d'avoir choisi le département du Nôme et le combat particulièrement pour accueillir la coupe du Cameroun de la boxe d'édition 2021. Messieurs les maires du Saint-Dicat des communes du Nôme, vous qui, avec joie, avec honneur et tout le droit, nous, puisque vous m'avez en fait partie, et avant d'attendre et accueillir cette coupe, je vous souhaite la bienvenue ici dans votre chef lieu, dans votre siège du syndicat. Dans son mot d'ouverture, la présidente du syndicat des communes du Nôme, maire de Foumbane, l'honorable Patricia Thomas et Nôme d'Amndioia, après être revenue sur les raisons qui ont motivé le syndicat à se mettre aux côtés de la Fédération Camerounes de boxe pour l'organisation de ce tournoi à Foumbane, a relevé l'importance pour les sportifs du Cameroun de découvrir leur beau pays d'une part et de l'autre, de susciter des vocations au sein des jeunes et filles et garçons du département du Nôme. Le préfet du Nôme a félicité les maires du syndicat pour cette initiative et rassuré leur présidente que les pouvoirs publics apporteront une réponse positive quant à sa doléance de voir construire à Foumbane un gymnase multisport qui permettra d'abriter ce genre de compétition. Je voudrais au nom de Foumbane, pour remettre à Mme le maire, que ce sont très joyeux qu'un pico-technique de tout à l'heure arrivera à Concorde et que dans le cadre de l'économie, nous essaie de vérifier vraiment cette structure construite. D'ailleurs, nous comptons sur le responsable de la Petabox pour nous accompagner dans cette initiative tellement on n'aura pas de choses à dire après. Pour le moment, vive le sport, vive la boxe, bien des choses surtout pour les populations du Nôme qui découvrent ces merveilles ici même à Foumbane pour la première fois. Les femmes de l'école de chorégraphie des arts de Foumbane ont ému le public avec la pièce de théâtre intitulée « L'hymne à l'unité », écrite par le docteur Adamou Damdouéa, laquelle pièce a meublé la cérémonie culturelle d'ouverture de cette Coupe du Cameroun. Il faut noter que Noun Borsin Club s'est qualifié pour l'écart de finale face à RAS de Konsamba 5.23. La compétition se déroulera sous trois jours et la FINA est annoncée pour samedi prochain. D'accord, merci pour l'ambiance. Nous sommes également ambiancés à 9. C'est ça les délires de la télé. Nous avons eu cet élément d'accompagnement de notre correspondant de l'autre côté de Foumbane qui nous donnait les détails par rapport à la cérémonie d'ouverture de la compétition, la Coupe du Cameroun de boxe. Mais, rappelons-nous, ça s'achève demain 7 août 2021. Nous avons les dernières nouvelles pour les deux équipes qui vont discuter cette Coupe. Il s'agit de Gabelou Boxing Club de Douala. Ce sont les détenteurs même de cette Coupe. Mais également, nous avons Denkwop Boxing Club de Badenkob qui sera peut-être à l'honneur, qui va peut-être mettre l'Ouest en exergue parce que nous savons que le club de boxe du Noune a perdu lors des cas de finale. Drôle de situation pour nous. Nous allons maintenant passer aux questions. Ce qui concerne notre panel, c'est tellement d'appui que nous avons en matière de boxe. Est-ce un espoir pour cette discipline qui avait peut-être disparu de ce côté de l'Ouest et même dans le pays, M. Cameroun ? Oui, disons, lieu d'espoir, mais aussi, il faut que nous essayions de voir très loin. Aujourd'hui, après la clôture des Jeux Olympiques à Tokyo 2021, il va falloir projeter Paris 2024. Moi, je ne sais pas si c'est dans ces conditions que Paris 2024 commence à se préparer. Il faut mettre, le poisson, on n'apprend pas à nager hors de l'eau. Pour nager, il faut être soit dans la main, soit dans la piscine, soit dans un lac. Moi, j'ai l'impression que cette façon de faire, c'est la vulgarisation. Là, on est à la vulgarisation, mais si maintenant, il fallait déjà projeter 2024, c'est que les bons boxeurs qui sont restés au pays, qui ne sont pas allés à Tokyo, ils commençaient déjà à travailler dans les conditions optimales de performance. Ça veut dire que la boxe, c'est un sport de sale. Comprenez, comme le volleyball, c'est un sport de sale parce que le ballon du volleyball est emporté rapidement par le vent. Mais, et la boxe aussi, un insecte peut passer dans l'oeil d'un boxeur, là. Il perd son combat. Il perd même son combat, il va accuser l'organisation. Donc, apprenons à faire les choses comme il se croit. On n'est plus à l'heure de la vulgarisation. Le Camoun a un nom au niveau sportif, avec des médailles olympiques, des médailles d'or olympique de François Mbango, des lions à prime, ainsi de suite. On ne devrait plus faire la vulgarisation à ce niveau. Ça, c'est du domaine des écoles. C'est l'éducation physique qui doit faire dans la cour de récréation. Mais la boxe, moi, je pense que ça se fait en salle. M. Mbelli, en ce qui concerne cette compétition en plein air, malgré le fait que c'est un autre sport qui veut se mettre en exergue de l'autre côté de Foumban, nous trouvons quand même que les modalités prises pour cette autre compétition n'ont pas été bien établies à votre niveau? Bon, peut-être pas à mon niveau. Certainement, au niveau de la fédération, ils ont quand même pu faire ce qu'ils ont jugé bon ou bien jugé utile pour que les finales puissent avoir lieu. Mais je crois qu'ils auraient mieux fait. Ils auraient mieux fait parce qu'au bout de cette finale, c'est des champions qu'on veut et c'est des champions qui vont représenter le pays. Alors, il ne faudrait pas qu'on fabrique, entre guillemets, des champions de papier. Des champions de papier, c'est quoi? C'est un champion qui n'arrive pas à être dans les conditions optimales de compétition véritable. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre là où je voudrais amener mon argumentaire. dans le fait que le délégué vient de dire que c'est de la vulgarisation. Or, quand nous allons en compétition, nous devons être dans les conditions de compétition. Si nous voulons préparer France, Paris 2024, il va falloir que nous mettions déjà nos boxeurs même pendant les championnats en situation de haute compétition. Vous voyez, le sportif est souvent très vite émerveillé. Un cas simple, un gars est habitué à boxer là, sur le ring là, et puis il arrive par exemple en Afrique du Sud, il est en salle. Je vous dis, seulement l'environnement va baisser sa performance. Il aura l'impression de n'avoir jamais vu ou de ne rien comprendre. Le sportif doit être moralement boosté. L'environnement peut jouer un tour sur sa performance. Moi je dis, il faudrait, et là nous allons peut-être interpeller la fédération qu'il faudrait, c'est bien, mais il serait meilleur de faire boxer les enfants, de faire boxer les athlètes dans les véritables conditions. D'accord, et lorsqu'on parle de cette discipline, malgré le fait que nous sommes quand même touchés par l'atmosphère, parce que lorsque nous avons regardé le ring, on nous a envoyé, il y a cette image qui circule, les conditions, la situation du ring. Ma foi, plusieurs personnes ont dit que ce ring ne pouvait pas supporter des boxeurs, mais, gloire à Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de la compétition qui est demain. Et nous espérons que jusqu'à la fin qu'il n'y ait pas d'accident ou d'incident en ce qui concerne ce ring, parce que je ne pense pas que ce soit assez solide pour ces boxeurs. Et c'est aussi que j'aimerais demander cette autre question qui va me permettre de comprendre un certain nombre de choses en ce qui concerne la boxe. Parce que si nous avons eu, par exemple, des boxeurs comme Wilfried Sey, de l'autre côté, aux Jeux Olympiques Tokyo, qui n'ont pas concrétisé, et lorsqu'ils ont fini, nous avons une seule personne qui a pu donner son avis sur le fait que s'ils avaient eu des entraînements avant, ils auraient peut-être presté mieux. Maintenant, j'aimerais revenir sur cette compétition de boxe-là. Est-ce qu'on a même eu des conditions d'entraînement avant de se rendre pour les compétitions finales que nous avons eues et que nous avons toujours jusqu'à demain? Je veux un peu prendre rapidement la parole avant que le Bénégui nous place. On dit que Linda, il est très facile. Nous, les sportifs, nous, on aime à le dire, qui veut aller loin qui aménage sa monture. Celui qui veut aller loin, commence à aménager sa monture aujourd'hui. Comme Francis Ngannou? Voilà. Vous avez vu un peu dans une chaîne de télévision concurrente, on a montré dans quelles conditions nos boxeurs travaillaient, Linda. Ça faisait mal au cœur. Très mal. Ça faisait mal au cœur. Les gars n'avaient même pas de l'eau à boire. Comment vous voulez donc aller gagner des gens qui s'entraînent, qui sont dans toutes les conditions favorables possibles? Dans toutes les conditions adéquates. Moi, je dis, ces gars, c'est juste le M. Légui. C'est l'amour de la patrie qui leur fait aller comme ça, affronter ceux qui sont véritablement entraînés et donner tout ce qu'ils ont. Mais maintenant, donner tout ce que tu as, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'on te mettre dans les conditions pour booster davantage ta performance. Donc, Linda, moi, je dis, si nous voulons aller loin, et ça, c'est valable pour toutes les autres compétitions, il faudrait qu'on commence à se préparer dès maintenant et qu'on mette les gars dans les bonnes conditions. Même si c'est des petits championnats du quartier, qu'on commence d'abord à boxer en salle. Parce qu'il faut commencer à prendre des petites choses au sérieux avant que les grandes choses ne nous arrivent. Voilà. Si nous commençons à prendre des petites choses au sérieux, comme tu viens de le dire, si bien, Linda, avant que les grandes choses n'arrivent, nous aurons déjà un esprit grand, un esprit conquérant. Et là, nous pourrons aller véritablement tutoyer les grandes nations. Regardez, par exemple, en football. Quand le Cameroun a été hissé au plus haut lors des JO, mais ces gars étaient dans toutes les conditions. Et c'est toute la nation qui a été satisfaite. Regardez dans quelles conditions la record woman a été médaillée aux Jeux olympiques. Il a fallu qu'elle sorte du pays pour véritablement s'assurer. Voilà. Et ça, je crois que M. le délégué pourra davantage vous l'expliquer parce que ça entre dans cette corde. L'international. Voilà. Donc, il faudrait que nous mettions nos athlètes dans toutes les conditions véritables de travail. Et là, nous aurons besoin des résultats. Et les résultats vont suivre. Voilà. Françoise Bango, comme exemple que nous prenons, nous ne sommes pas encore dans la discipline en ce qui concerne les JO de l'Olympique Tokyo, mais c'est quand même l'exemple que nous prenons pour meubler la boxe, la Coupe du Cameroun de boxe qui se tient de l'autre côté de Foumbane. Alors, nous pouvons voir quelqu'un qui a été championne plusieurs fois en tripos. Lorsque Françoise Bango est allée, et nous avons lorsque nous étions encore très jeunes, nous avons regardé cette autre discipline avec tant de passion parce qu'au Cameroun, c'était rare que l'on entende parler du triple saut. Parce qu'à l'école, on nous dit juste le saut à la cheville ou bien le saut à la côte. Et du coup, on ne sait pas qu'il y a saut à hauteur, saut à longueur et tous les sauts possibles. Donc maintenant, avec ce qu'on vient d'avoir de M. Béli, si nous voulons parler des conditions qu'il faut suivre, si nous voulons parler des choses qu'il faille faire pour pouvoir arriver au top, sans toutefois toucher l'autre côté, que vous avez dit prendre les choses de sérieux, est-ce qu'il y a d'autres méthodes à suivre? Par exemple, lorsqu'on vous demande d'avoir une telle compétition, est-ce que vous ne pouvez pas proposer autre chose, M. le délégué départemental? Linda, je suis mal à l'aise de répondre à une question technique en tant que délégué. Je vais répondre en tant que directeur technique national d'une fédération. Merci. Fédération d'athlétisme. Voilà. Parce que ce n'est pas des questions administratives. Les délégués gèrent des questions administratives. Mais là, c'est des questions techniques. Vous comprenez? Et là, sur ce plan, je peux dire beaucoup de choses. M. Béli a amorcé. Il a parlé de l'environnement du sportif. Je veux même vous parler de l'accompagnement du sportif. Ah, d'accord. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement psychologique. Tiens, il y a un autre thème de lui qui arrive. L'accompagnement psychologique des athlètes de haut niveau. Vous comprenez? Là, la psychologie, c'est ça qui conditionne les athlètes de haut niveau. Vous allez vous rendre compte qu'au haut niveau, personne n'a la fausse. Vous comprenez? Même c'est lui qui perd compte. C'est-à-dire qu'il a une psychologie travaillée. Il aurait pu aussi gagner. Personne ne pleure. Parce que c'était un milieu où la psychologie n'avait pas beaucoup été travaillée. C'est que les gens allaient pleurer. Les défaites. Vous voyez, on vient gagner quelqu'un sur la ligne. Il ne pleure pas. Il n'a pas embrassé celui. C'est lui qui l'a gagné. C'est un travail fait par les psychologues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il faut mettre les gens dans les conditions vraiment optimales de compétition. Ça veut dire déjà quoi? Je dis tantôt qu'on n'apprend pas à nager hors de l'eau. Vous comprenez? Pour nager, ne baissez pas l'eau sur le gazon. Vous dites que voilà ce qu'il faut faire quand tu seras dans l'eau. Mets l'homme dans l'eau. Et puis tu lui dis comment ses jambes et ses bras vont faire pour qu'il ne se trompe pas. Parce que dans l'eau c'est plus profond. C'est même pas ça. C'est les conditions. Il ne nagera jamais sur le gazon. Il est dans l'élément. Il est dans l'élément. D'accord. Pour dire donc, la préparation des athlètes de haut niveau passe par plusieurs phases. Il y a d'abord une phase préparatoire qui doit être la plus longue. Et on l'a dit ici, quatre ans, ce n'est plus loin. 2000 Paris, 2024. Bon. Quand on parle de phase longue, ça veut dire que nous avons besoin même de détecter ces enfants qui sont en train de boxer dans la rue et les mettre directement dans les bonnes salles pendant trois ans de préparation. Et maintenant, à la fin, on fait des rencontres amicales. On demande donc des sparrings partners. C'est valable pour toutes les disciplines. Les matchs amicaux, en football, on sait, en volleyball, même en soins individuels, boxe. On cherche des pays qui peuvent nous accepter pour aller essayer nos boxers en fonction des catégories et des conditions climatiques. Parce que même quand on prépare une compétition comme à Tokyo, où il fait 43 degrés de température, nos athlètes ont fait la préparation. Est-ce qu'ils sont allés à Maroua pour deux semaines? Ils sont allés à Garoua pour une semaine. J'ai dit tant qu'ils étaient même au pays. Je ne parle pas du voyage. Donc déjà, il faut trouver ces conditions-là, même localement. Et quand on appelle le Cameroun Africa miniature, il y a tous les climats africains au Cameroun. Justement, nous avons cette chance-là que vous arrivez à l'ouest, il faut extrêmement froid. Vous arrivez de l'autre côté du nord. Vous n'arrivez pas à vous mettre un tricot. Et même à Douala et tout ça, ce sont des conditions climatiques vraiment qu'on a des montagnes. C'est-à-dire, l'entraînement en hypoxie, nous pouvons développer sur plusieurs sites. Même le mont Meutou a battu là à côté. Vous allez voir que les enfants sont autant de là-bas, vont être très forts. Quand j'entends vous, c'est dans le comdencoop, boxe. C'est pas dans le comdencoop. C'est proche de bâtir. Les gars, ils sont en altitude. Vous comprenez? Les gars de Douala ne peuvent pas les gagner. Même en étant champion, vous prononcez... Peut-être que j'étais champion quand Denggob n'était pas là. Maintenant, Denggob est venu, vous allez voir la différence. C'est la même chose avec les enfants qui sont de Combo ou le mont Cameroun. Ils descendent du mont Oku, qui est le deuxième sommet au Cameroun. C'est ça. Vous ne pouvez pas les gagner. Même si tu es en train de deux fois par jour, lui, il a d'abord cet entraînement naturel. Voilà, parce qu'il vit dans un environnement qui le prédispose à avoir une bonne performance. Maintenant, quand il y a un guide qui lui dit, bon, voilà comment vous... Les gars, ils sont bons. Donc, voilà les paramètres ne soient à développer autour du sport. Je peux me résumer en disant qu'il y a d'abord cette détection qu'il faille faire. On peut détecter un enfant n'importe où, mais qu'on l'amène dans le plateau, la condition même de la compétition. Ça veut dire que pour les boxeurs, on a fait la boxe en plein air. Ceux qui seront les meilleurs, on les met maintenant dans une salle. C'est un gymnase et puis il va commencer à voir qu'il n'a plus l'air, qu'il avait dehors et puis beaucoup de choses vont se passer. Et comme ça, même aux Jeux Olympiques, il va trouver le même cas. Que le ring soit un ring souple, c'est-à-dire que... Comment on appelle ça ? Ça rebondit là. Le ring n'est pas le béton. C'est-à-dire puisqu'il peut se renverser. Il peut se frapper. C'est pas aussi avec des escaliers, c'est-à-dire glisse d'un étage à l'autre. Le ring est plat, mais c'est comme la trampoline. Ça, 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 une petite souplesse. Vous comprenez ? Donc, on fabrique ces rings, on met là-bas et puis les enfants vont commencer à travailler. D'accord. Voilà qui est très détaillé en ce qui concerne la compétition de boxe. Il faut que les boxeurs camerounais, qu'ils soient des quartiers, qu'ils soient professionnels ou alors moins professionnels, soit donner un accompagnement psychologique d'abord des conditions de compétition adéquates en ce qui concerne la boxe. Il faut un ring, il faut bien évidemment une salle et non l'air nu comme ce que nous rencontrons au niveau de Fumban. C'est peut-être un ouf de souffle parce que nous avons quand même cette compétition, mais il faut toujours détecter les difficultés pour qu'en fin de compte, nous puissions avoir des choses vraiment agréables pour le pays. Sans toutefois laisser les conditions climatiques, il faut mettre en considération pour pouvoir battre ces autres compétiteurs internationaux que nous pouvons rencontrer en coup de chemin. Toujours, comme d'habitude, nous prenons une autre pause, mais cette fois-ci sans transition parce que nous allons parler de ce qui concerne M. le Président de la Fédération d'athlétisme et pour le compte du directeur technique. Je vous donne déjà le titre de président. Désolé, vous êtes un technicien en ce qui concerne l'athlétisme. Comme nous avons peut-être cité notre très cher Emmanuel Essémé, qui était le seul à nous représenter en athlétisme aux Jeux Olympiques Tokyo, n'a pas trouvé son terrain. Il était quatrième et c'était vraiment douloureux parce qu'il pouvait passer dans les trois premiers. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Comme nous disons toujours, manque d'entraînement au préalable. Maintenant, les jeunes allant d'un certain âge, mais vraiment je pense de huit, et donc sont déjà au lycée classique pour se mettre au pas en ce qui concerne l'athlétisme. Est-ce que vous pouvez mieux nous dire en ce qui concerne cette autre discipline pratiquée à l'ouest? Oui Linda, nous avons organisé un camp sportif de vacances à l'attention des athlètes, des jeunes, des futurs athlètes, parce qu'il ne faut déjà pas les appeler athlètes. Il était donc question que les enfants de 8 à 14 ans viennent s'inscrire sur les sites que nous avons choisis avec le lycée classique et le lycée de Wach et le lycée bilingue de Baleine. Nous avons voulu que dans chaque arrondissement, il y ait un site pour rapprocher davantage les enfants de ce terrain-là. Bon, mais on devait commencer le 2. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint 10 enfants, 10 apprenants, oui. Et nous, nous demandons pourquoi les parents embriagent des enfants à la maison. Est-ce que c'est parce qu'on a demandé 1 000 francs de frais d'inscription alors qu'au football, c'est 40, 50 000, vous s'entraîner. Peut-être que ça devait être sans paiement pour un départ. Nous avons mis 1 000 francs passé. Si vous dites aussi aux gens, je veux vous aider sans qu'ils dépensent quelque chose, on ne croit que vous blaguez. Alors, les 1 000 francs, c'était juste pour qu'on puisse acheter des blocs-notes pour les enregistrer. C'est de ça qu'il était question. Donc, nous sommes toujours sur le terrain en train d'attendre ces enfants. Les encadreurs sont là tout le temps. C'est 3 jours par semaine, lundi, mercredi et vendredi, au lycée classique, au lycée du lycée de Wachem à Lémiège. Voilà. Nous rappelons que ça, c'est dans l'objectif de promouvoir l'athlétisme, mais sans toutefois faire une publicité quelconque. Parce que lorsque nous regardons, s'il faille que demain, nous puissions avoir des athlètes de haut niveau, il faut qu'un enfant débute peut-être à 8 ans à pratiquer cette autre discipline. Parce que je vais un peu aller en arrière. Lorsque nous grandissions, nous voyons des petits, des tout petits enfants qui faisaient la gym. Ils pratiquaient la discipline de gymnastique. Et vraiment, c'était très beau de voir une petite fille de 6 ans pouvoir faire la roue latérale et tout ceci. Donc, monsieur, avant de revenir de votre côté, monsieur... J'ai envie encore de dire que vous êtes président. Mais ça va. Monsieur le directeur technique national adjoint de cette fédération d'athlétisme, nous allons vous laisser pour le moment pour entrer avec monsieur Mbelli. Quelles sont les difficultés, par exemple? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas plusieurs enfants dans cette discipline? Est-ce parce que l'athlétisme n'est pas connu comme le football? Qu'est-ce qu'on peut donner comme motif en ce côté? Non, Lina, moi, je crois que ce n'est pas le fait que l'athlétisme ne soit pas connu comme le football. C'est juste que... Vous allez excuser un peu la froideur de cet propos. C'est un problème de mentalité. Ici, la mentalité des parents, excusez-moi de le dire, les parents ont une grosse crainte. Déjà, d'abord, de laisser les enfants aller découvrir cette discipline. Quand bien même les enfants ont des capacités et quand bien les enfants ont envie. À un moment, je crois que c'est des activités de vacances. Pendant les vacances, il faut laisser les enfants faire des activités de vacances. C'est pas nuit. Mais nous avons tendance, quand je dis nous, nous parents ici à l'ouest, nous avons tendance plutôt à me regarder encore les enfants dans les cours de vacances, ce qui devient excessif. Et pire encore, nous amenons les enfants au champ. Nous donnons des petits commerces aux enfants. Est-ce que vous dites que c'est mauvais d'amener un enfant au champ? Ce n'est pas mauvais d'amener l'enfant au champ, Linda. Mais c'est quand même mauvais d'embrigader le génie d'un enfant. Parce qu'à un moment, l'enfant a besoin de se découvrir. Et ce n'est que dans des activités de vacances que l'enfant peut se découvrir. Moi, je crois qu'il faudrait plutôt que les parents, que nous, parents de l'ouest, que nous essayons de laisser les enfants se découvrir dans les activités de vacances. Un, les pédagogues n'étaient pas fou de dire vacances. Vacances veut dire repos intellectuel. Il ne faudrait pas envoyer les enfants faire encore les cours de vacances parce que l'enfant a déjà souffert pendant neuf mois. En disant que ce sont des coûts de mise au point. Non. Non. Vraiment. Vraiment, Linda. Les éminents professeurs et pédagogues de ce pays n'étaient pas fou de dire vacances. Vacances, c'est repos. Ça veut dire que même le cerveau doit se reposer et faire autre chose. D'où dans les activités de vacances. Et je crois que M. le délégué est en train d'ouvrir la brèche aux parents pour que certains enfants puissent s'épanouir. Je voudrais vous dire une petite chose, Linda. Quand vous regardez dans les salles de classe, pour revenir un peu au niveau scolaire, quand vous regardez dans les salles de classe, la majorité des enfants intelligents, c'est les sportifs. Ce sont des personnes qui ne sont pratiquement pas très sérieuses dans les salles de classe. La seule chose qui dérange le sportif, c'est qu'il est délinquant. C'est ça, justement, ce que je dis, parce qu'ils ont souvent l'air de ne pas être sérieux dans les salles de classe. Lorsque vous arrivez, il sort, il entre, attend et attend. C'est justement extraverti. Parce qu'il ne sait pas garder en lui ce qu'il possède, en fait. Donc, moi, je dis, la difficulté actuellement, la difficulté actuellement, c'est la majorité premièrement des parents, et ensuite... Il faudrait que nous laissions les enfants faire des activités de vacances. Ils doivent aller au champ, ça c'est vrai. Mais pas tous les jours. Pas tous les jours, Linda. Voilà. Si en une semaine, un enfant va au champ, le lundi, disons le mardi, le jeudi et le samedi, ça veut dire que les autres jours, ils peuvent vaquer à d'autres occupations qui vont lui permettre quand même de se découvrir pendant les vacances. Voilà, c'est ça. Lorsque nous parlons toujours de cette autre mentalité des parents, moi, ça me touche parce que lorsque nous grandissons toujours, nous voyons qu'il y a des enfants qui sont peut-être doués dans deux ou trois domaines, mais parce que les parents n'ont pas vécu cela, ils se disent, non, c'est inutile au pays, on ne peut pas faire ça vraiment. Quand on grandit au Cameroun, on sait qu'on doit passer au ticotac, si on ne fait pas ci, on fait ça. Le métier par excellence que nous pratiquons au Cameroun, c'est l'enseignement. Parce que quand n'importe qui sort, il veut enseigner malgré le fait qu'il n'est pas peut-être compétent. En généralité, lorsqu'on regarde combien de personnes vont dans les compétitions de l'enseignement, on s'est dit, waouh, ça veut dire que le Cameroun est doué en cette matière. Mais j'aimerais aussi toucher ce côté-là, M. Camounier, pour vous demander, quel autre message pour ses parents ? Qui décide de tuer un génie ? Parce que j'ai vu plusieurs personnes étant victimes de l'athlétisme, par exemple, mais surtout de la gymnastique, parce que vous voyez un enfant qui veut faire la gym. Les difficultés avec la gym que l'on retrouve, c'est d'abord l'habillement. Il n'y a que c'est le juste corps et du coup, il faut s'exposer et tout. Vraiment, quel autre conseil pouvez-vous donner aux parents en ce qui concerne cette discipline cachée ? Oui, je voudrais d'abord dire que, juste, j'ouvre une petite parenthèse, rappelez à ceux qui nous écoutent que François Mbango, qui a gagné deux médailles olympiques, fut mon élève au lycée général Leclerc. Quand je suis étudiant à l'INJS options athlétisme, on nous demande de créer nos centres d'entraînement. Parce que je suis optionné athlétisme à aller à l'école. Et François Mbango, qui était au lycée Leclerc, est venu dans mon centre. Elle faisait le 100 mètres. Je vois une petite fille avec des longues jambes, des longs bras, des pauvres, tiens. Ça, ça m'a fait une future athlète. Oui, on a travaillé, on a travaillé. Voilà comment, à la fin, je ne peux plus savoir quelles sont les étapes par lesquelles elle est passée. Mais quand elle avait 11-12 ans, je l'ai entraînée. Vous comprenez ? Donc, voilà, maintenant, elle est double médaillée d'or. Vous ne pouvez pas savoir, c'est qu'elle gagne même en termes pécuniers, même en termes d'orat, même en termes d'honneur. Parce qu'il y a beaucoup qui vont ne pas faire cela, mais aller chercher les honneurs, n'importe comment. Voilà que les honneurs viennent seuls. C'est pareil pour les Samuel Eto'o. Quelqu'un va vous dire que j'ai rencontré cet enfant, il dormait ici, je l'ai amené au stade. Aujourd'hui, il est très connu, c'est une icône. Je crois que j'ai aussi suivi le témoignage de Rigobertson. Quand il arrive ici à l'Ouest, c'est un collègue, un collègue qui le récupère dans la rue parce qu'il dormait à côté d'une boutique. Il lui dit, je suis venu ici parce qu'on m'a dit qu'on joue au football ici, mais je n'ai pas de famille. Il l'a amené chez lui, voilà, Rigobertson, aujourd'hui, il a été capitaine des Lyons. Donc, c'est pour dire que les parents ne doivent pas craindre que les enfants aillent au sport. S'ils rencontrent des bons encadreurs, c'est-à-dire que les cadres des PES et ceux qui sont formés, qualifiés, il ne faut pas douter que plus tard, ces enfants vont être des personnalités sur le plan sportif. Donc, le conseil que je peux donner aux parents, c'est de faire confiance, c'est-à-dire qu'ils peuvent accompagner les enfants, voir à qui ils confient l'enfant, prendre même le numéro de téléphone de l'encadreur. S'il va même rentrer, il dit à l'encadreur, dès que vous finissez, tu me fais signe, je viens récupérer mon enfant, ou bien mets-le sur une moto, il descend à tel endroit, et ainsi de suite. Donc, c'est juste sécuriser les enfants. Et c'est pour ça que nous avons voulu ne pas faire traverser la ville de long en large aux enfants. On a rapproché, on a créé des centres par arrondissement. Donc, nous sommes toujours sur les terrains. C'est lundi à 9h, mercredi et vendredi, à 9h, lycée classique, terrain de football, lycée classique, lycée de Nguache et lycée de Balec. D'accord, ce sont tous des lycées, ça veut dire que c'est un affaire quand même bien cadré. Alors, il ne faut pas hésiter d'entraîner son enfant, surtout dans le volet qui l'intéresse. Parce que plusieurs parents peuvent également aimer même la chose, mais l'enfant ne veut pas. Alors, l'enfant se trouve là-bas, étant forcé, ce qui ne donne pas un bon rendu. Dernière prise de parole pour vous, M. Camounier, parce que j'aimerais vous demander, à travers cette autre compétition, ou bien à travers cet exercice d'accompagnement des enfants dans l'athlétisme, qu'est-ce que vous voulez ressortir de là? Oui, nous avons déjà mis sur pied des centres d'entraînement qui vont suivre en septembre, à la rentrée. Et nous sommes donc en train de vouloir détecter les potentialités. Les enfants qui ont les potentialités dans les familles d'athlétisme, les prévues athlétiques, les orienter déjà vers ces centres qui vont fonctionner de lundi à vendredi, à la rentrée. Mais maintenant, c'est seulement trois jours dans la semaine, parce que nous supposons que c'est des débutants. Il peut porter une charge importante de travail. Surtout que l'âge de 8 ans, de 14 ans, même jusqu'à 16 ans, on peut détecter un athlète. Ça ne prend pas beaucoup de temps si on a le bon coup d'œil. Parce que moi, si je vous rappelle l'histoire de Carl Levis, que tout le monde a connu, un grand champion du monde, un Américain, il a été détecté à 16 ans. Carl Levis a été détecté à 16 ans et avec 5 ans, il a été champion du monde. Parce que maman et papa étaient des entraîneurs d'athlétisme. Voilà. C'est un autre volet aussi. Parce que, est-ce que si nous ne sommes pas d'une famille d'athlètes, on ne peut pas entrer dans une discipline? Parce que c'est très difficile de trouver un encadreur hors famille ou bien un encadreur d'EOLA qui va vouloir vous prendre. Parce que maintenant, la vie devient problématique. Avec les méthodes financières qu'il faut employer après. Vraiment, est-ce que c'est possible? Oui, je veux dire à Linda que nous avons au cours de nos... Et au téléspectateur. Oui, tout le monde qui nous écoute que nous avons au cours de nos formations réfléchi sur le triangle, c'est-à-dire athlètes, parents et entraîneurs. Alors, ce triangle-là, quand il est bien fermé, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Si l'entraîneur détecte le talent chez un enfant, il doit entrer en contact avec son parent, lui expliquer jusqu'où cet enfant peut aller. et signer même un engagement. Nous demandons souvent l'autorisation parentale quand il faut déjà aller à l'entraînement, parce que l'entraînement est quotidien. Alors, quand il faut aller à l'entraînement, nous demandons aux parents de signer une autorisation parentale pour qu'on puisse travailler avec leurs enfants. Et maintenant, c'est nous qui cherchons les clubs pour les enfants. C'est nous qui cherchons les clubs et tout le reste. Donc, il suffit que le parent dise, oui, mon enfant va pratiquer l'athlétisme parce que l'entraîneur a vu qu'il a des aptitudes. Le reste, c'est nous. Voilà, il ne faut pas garder son enfant à la maison pendant les vacances. Il ne faut non plus trop occuper cet enfant dans les travaux champêtres, mais aussi dans des travaux, alors des petites ventes du marché. C'est vrai qu'on doit supporter, c'est vrai qu'on doit essayer d'aider ses parents, mais les vacances, il faut que ces enfants-là se reposent. Et aussi se reposer de la plus belle manière qui est de se détendre en faisant autre chose au-delà de l'école. C'est le moment pour vous de toujours penser à laisser vos enfants s'impliquer dans deux ou trois choses en ce qui concerne le sport, que ce soit le tennis, l'athlétisme, la boxe, parce que, regardez, d'ici bientôt, vous serez peut-être le parent d'un tel François Bango de nos jours ou alors d'une telle personne que nous pouvons citer ici. Si vous les connaissez tous plus que nous, peut-être aussi quelques vedettes que nous avons citées en cours de cette émission. Ce n'est pas encore à cheveux, nous avons encore quelques minutes pour partir. C'est pourquoi nous allons lancer cet élément qui va nous permettre de souffler après ces deux sujets. Il s'agit des Jeux Olympiques Tokyo. C'est vrai qu'avant l'élément que nous allons recevoir, notre détentrice du drapeau n'était pas encore en compétition. Maintenant, nous avons eu la nouvelle tombée. Elle a fait échec face à cette compétition de lutte aux Jeux Olympiques Tokyo. Elle était la seule qui pouvait faire honneur au Cameroun et rentrer avec une médaille de bronze. Malheureusement, l'espoir ne s'est pas réalisé. À côté de ces Jeux Olympiques Tokyo, il y a les Jeux Paralympiques qui se poursuivent. Ce sera tout au long, mais ça va débuter du 25 août jusqu'en septembre. Nous avons eu quelques athlètes, au nombre de trois, qui ont été envoyés l'autre jour par le ministre, le premier ministre, chef du gouvernement, pour aller représenter le Cameroun. Rappelons que ces athlètes sont de déficience visuelle. Quand on dit Jeux Paralympiques, on parle des personnes qui n'ont pas peut-être tout le sens bien fondé. Voilà, ils ont des handicaps. Nous allons vous proposer cet élément avant de revenir pour en parler en ce qui concerne les Jeux Olympiques Tokyo et les Jeux Paralympiques Tokyo. Les détails. Onze représentants du Cameroun déjà éliminés dans les Jeux Olympiques Tokyo. Le dernier, Emmanuel Essémé, dans les 200 mètres en athlétisme homme, le 2 août dernier. Pendant que le Cameroun ne compte plus que sur une seule athlète, en personne de Joseph-Emilien Nessoumbe Tiako, porteuse du drapeau camerounais lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques Tokyo 2021, le pays envoie trois autres athlètes pour représenter et valoriser les couleurs vert, rouge et jaune au Tokyo pour des Jeux Paralympiques. Les athlètes Lebok Henriette, la capitaine Gomsi Mimouzette, cinquième mondiale dans sa discipline, à Tangana Guillaume et leur encadreur ont été reçus le mardi dernier à l'immeuble étoile par le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dion Gouté, accompagné par le président du comité national paralympique. Ils sont allés dire au revoir à la nation avant leur départ. Le premier ministre vient de les recevoir. C'est un grand honneur et c'est un motif de fierté. Et c'est une motivation supplémentaire pour nous qui allons à Tokyo. L'équipe constituée de trois para-athlètes qui représentent le Cameroun sont des athlètes handicapés de défisances visuelles et cérébraux. Ils vont représenter le Cameroun du 25 août au 5 septembre 2021 à Tokyo. Notons que c'est la troisième fois que le pays prend part à une telle compétition après la participation de 2012 à Londres et celle de 2016 à Rio. Voilà, troisième fois que le Cameroun va participer à ces Jeux olympiques, Jeux paralympiques Tokyo. La toute première c'était à Londres et le second à Rio. Cette fois-ci c'est Tokyo qui va parler. Nous espérons que ces trois athlètes vont nous représenter et peut-être vont effacer ou essuyer nos larmes après la défaite des Jeux olympiques Tokyo. 12 athlètes partis depuis mi-jet. Maintenant ils sont rentrés, ils sont peut-être en train de préparer leurs valises pour rentrer au pays après la fin des Jeux olympiques Tokyo. Qui n'a pas peut-être souri pour l'équipe camerounaise cette fois-ci ? Nous allons passer la parole à M. Jean-Claude Belli pour qu'il nous donne, je ne sais pas, M. Théophile Belli, je mélange un peu les noms, désolé. M. Théophile Belli pour qu'il nous donne son appréhension à ce qui concerne ces Jeux. Qui peut-être ne nous donne pas un peu de fierté dans le cœur lorsque nous comprenons que tous nos athlètes sont rentrés sans médaille ? Non, Linda, c'est ce qu'on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La cause première c'est l'impréparation. Vous avez vu chaque fois que les athlètes camerounais se sont véritablement préparés, ils ont brillé de mille feux dans les Jeux olympiques. Ils ont travaillé des bons résultats. Ils ont produit des bons résultats. Bon, nous avons quelques pincements au cœur. Quand ces garçons qui ont cravaché dur au pays et qui se sont donné corps et âme sont allés se frotter à d'autres grandes nations et reviennent sans médaille, ça nous fait quand même un petit pincement au cœur. Et puis, bon, ce n'est qu'un sport. Et puis le sport, à un moment, il faut savoir accepter la défaite, il faut savoir être faible. Et de cette défaite, de ces multiples défaites, ou alors de cette défaite de la team camerounaise, il faudrait retenir juste qu'on doit véritablement se préparer maintenant pour affronter Paris 2024. Ne plus dormir sur les lauriers parce que 2024, c'est demain. 2024, c'est demain. Il va donc falloir que les athlètes qui sont en train de rentrer se mettent déjà dans les conditions de préparation, les véritables conditions de préparation. Il faudrait encore revenir là-dessus. Les véritables conditions de préparation pour affronter les prochaines compétitions et trouver de temps en temps des sparring partners. C'est très important pour réchauffer un peu les muscles des gars et les mettre véritablement dans les conditions de haute compétition. Parce que là, on parle de la haute compétition. Ce n'est pas les compétitions du quartier. Là, on parle de la haute compétition. Vous allez rencontrer aussi des athlètes qui se sont véritablement préparées durant des années pour vous affronter et glaner des médailles. Donc pour moi, la team camerounaise, elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle ne pouvait pas aller au-delà de ça. Ce n'est pas une surprise pour moi. C'est véritable. C'est plutôt les médailles qui auraient été une surprise compte tenu de la manière avec laquelle nos gars se sont préparés. Ce n'est pas la magie, Linda. Quand tu ne te prépares pas bien, tu ne te prépares pas bien. Mais quand tu te prépares bien, tu gagnes. C'est pour cette raison que mon opinion à moi est focalisée sur la préparation de nos athlètes qui est le résultat qu'on a aujourd'hui. D'accord. La préparation de nos athlètes. Nous allons regarder l'autre côté, mais toujours rester dans l'espoir de pouvoir toucher une prochaine fois en France. Pourquoi pas toutes les médailles, comme je dis toujours. L'impossible n'est pas camerounais. Nous allons maintenant nous retourner vers notre délégué pour poser cette autre question qui est toujours dirigée vers les Jeux Olympiques de Tokyo. Lorsque nous regardons des combattantes ou alors nous regardons une judoka comme Vanessa Mbala et que l'on nous dise au lendemain qu'elle a perdu une bataille, ça vous a rendu comment lorsque vous avez su... Parce que nous avons regardé les réseaux sociaux qui disaient qu'elle était peut-être seul espoir du Cameroun. Oui, je crois que le délégué Béli a résumé cela pour dire qu'il y a eu un peu d'impréparation. Vous savez, le contexte Covid ne nous a pas aidés à mieux préparer ces Jeux. C'est des Jeux qui devaient se tenir depuis 2020. Ça a été seulement reporté. Et pendant que les autres travaillaient, nous, peut-être, on est restés trop en confinement. On est restés trop en confinement. Et ça a fait donc que quand les gens ont été confirmés, je crois qu'on a été un peu surpris. Vous, Vanessa Mbala, elle a eu déjà un passage pas très très fort au niveau du championnat d'Afrique. Il y a même eu un championnat où elle n'a pas pu participer à cause de problèmes de réservation. Vous voyez que c'est de l'impréparation. Tout ça, un athlète de ce niveau qui manque un voyage à cause de la réservation de pieds d'avion, vous comprenez que déjà, elle était même plus prête à aller aux Jeux olympiques. Surtout que les populations de Tokyo menaçaient de gréver au cas où les Jeux étaient confirmés. Gréver même. Donc, ça a un peu baissé la préparation psychologique de nos enfants. Ils ont été surpris. Seuls les autres, les Occidentaux, étaient convaincus que les Jeux auront lieu. Ils se sont bien préparés. Et vous allez voir que l'Afrique n'a pas fait une très bonne prestation, que ce soit en athlétisme ou dans d'autres disciplines. Donc, les Occidentaux ont très bien préparé leurs compétitions pendant le confinement. Ils ont confiné les athlètes dans les gymnases. C'est pour ça que nous parlions des gymnases tout à l'heure. S'il y avait encore l'observance des mesures barrières, des distances et autres, il n'y aurait pas eu ce combat de boxe publique. Vous comprenez un peu. Le championnat, quand il a repris si timidement le football, c'était gradin vide. Ça veut dire les Jeux jouent, mais personne ne regarde. C'est de ça qu'il était question pendant qu'on parlait Covid. On devait mettre les sportifs, chacun dans son gymnase ou bien dans son terrain. On le ferme là-bas, sachant qu'ils sont testés, ils ne peuvent pas se contaminer eux à l'intérieur, personne n'entre. Et là, ils travaillent. Là, ils travaillent. Mais ça a été un peu relâché, ce qui fait que, si vous regardez la performance des Sémé, je crois qu'il a fait 20, 65 ou 200. Ça lui a donné la quatrième place, alors que le gars qui a gagné dans sa série a fait 20, 31. 20, 31 étant la meilleure performance des Sémé au Cameroun. Vous comprenez qu'il était donc en méfant. Parce que vous faites 20, 31 au Cameroun dans un meeting interclope, et vous allez faire aux Jeux Olympiques après un mois d'acclimatation et préparation, ça veut dire qu'il n'y avait pas vraiment une bonne préparation. Voilà, il n'y avait pas de bonne préparation. Maintenant, lorsque nous regardons l'équipe, est-ce que nous pouvons donner un mot de soulagement, un mot d'encouragement à ces équipes-là qui vont bientôt rentrer au pays? Oui, nous devons seulement dire que comme on a commencé à parler du football avec les mésententes au sein des fédérations, que les responsables des fédérations qui sont allés nous représenter à Tokyo, n'est-ce pas, organisent même des fêtes en l'honneur de ces enfants qui sont allés nous représenter, qui se sont sacrifiés, parce qu'on parlait même tout à l'heure que les populations pouvaient ne pas permettre que ces jeux se déroulent. Donc, ils se sont sacrifiés. Donc, il faudrait même célébrer ces enfants, parce qu'ils n'ont pas été très ridicules. Moi, j'ai vu le 20 km marche tantôt, l'Éthiopienne qui était la seule Africaine à démissionner. Et pourtant, vous savez que l'Éthiopie, c'est la terre d'athlétisme en Afrique. Elle a démissionné, on parlait de conditions, de températures et autres. Bon, c'est toujours l'impréparation. Il faut le dire, pourquoi les autres ont supporté tout ça? Ça veut dire que si on avait pensé qu'à Tokyo, il fait 40 degrés, ils allaient faire un stade d'acclimatation là où il fait 43 degrés. Vous comprenez? Même seulement trois semaines, ils reviennent et ils s'entraînent maintenant en sachant que ils ont déjà, l'organisme ne sera plus supprimé par le climat. Moi, le moyen, ils savent, mais j'aime bien prendre certains exemples sur moi parce que je veux côtoyer ce niveau de compétition, que ce soit en tant qu'athlète, que ce soit avec des athlètes, comme accompagnateur. Alors, quand nous avons participé en 2008 au marathon de Boston aux États-Unis, j'avais quatre athlètes, j'ai demandé ils faisaient combien de degrés de température à Boston. On m'a dit deux degrés. Je dis, bon, là les gars, il faut qu'on aille quelque part où il faut faire au moins un degré pour s'acclimater. On nous a donné la préautorisation de faire 20 jours en Pennsylvanie où ils faisaient un degré. Alors, je vous assure, personne qui n'a pas été dans ces conditions n'imagine ce qui se passe. Vous n'arrivez même pas à plier vos doigts. Vous ne pouvez pas manger parce que les doigts rédissent. Donc, on mettait les gants de l'haut. Même avec les gants, ce n'est pas faisable. Oui, on mettait le caboulé les trois premiers jours, quatre, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on se déchargeait des blousons. On dit jusqu'à ce qu'au terme de deux semaines, les enfants couraient en tricot. Voilà. Vous voyez, si vous allez à l'acclimatation comme ça, vous revenez maintenant peut-être dans les bonnes conditions de préparation avant de repartir pour la dernière semaine dans les conditions rudes. Vous allez réussir. Mais chez nous, on fait tous les stages à Yaoundé. On s'est passé à tous les climats à Yaoundé. Après, on se retrouve dans la glace. Vous voyez qu'il aurait mieux fallu faire ce stage à Kumbo si on veut des endroits humides. À Kumbo, vous ne pouvez pas vous procéder dans le matin. Donc, c'est pour dire que le Cameroun a tous les climats où on peut d'abord faire l'acclimatation des enfants avant maintenant de chercher les pays qui ont l'équipement pour l'entraînement. Et l'espoir, il parle. D'accord. Avec M. Thioffin, est-ce qu'il y a un mot d'encouragement pour ces athlètes de rentrer les bras vides? Bien sûr, Linda. Bien sûr. Il y a un mot d'encouragement. Le baron Pierre de Coubertin n'avait si bien dit dans sa citation que nous connaissons que l'essentiel c'est de participer. Ils ont participé et n'ont pas été ridicules. Donc, on peut déjà les encourager à ce niveau et demander à ces gars de revenir, de se remettre au travail et de repartir maintenant à Paris avec la rage de prier et de pisser très haut les couleurs du pays. Voilà. Nous restons toujours en jeu Tokyo, le jeu paralympique Tokyo pour parler de ces trois athlètes partis du Cameroun pour nous représenter une fois de plus. C'est un plus pour le pays une troisième fois. Tout à fait. C'est un plus pour le pays et ils ne sont pas à leur première participation. Ils sont à leur troisième participation. Moi, je crois que ces gars... On a plus d'espoir là-bas. Oui, oui, oui. Ces gars et parmi lesquels nous avons même un cinquième mondial si j'ai bonne mémoire. Ça veut dire que... Comment il s'appelle ? La capitaine de l'équipe. Voilà. Ça veut dire que... Elle connaît déjà le terrain. Elle connaît déjà cet univers. Et nous ne pouvons qu'encourager ces gars et leur souhaiter bon gars. Voilà. Tout comme Mimisette Le Boc, la capitaine de l'équipe, est-ce qu'on peut aussi compter sur les deux autres ceux qui vont compétir, les deux autres garçons qui vont pour les Jeux Paralympiques Tokyo ? Oui, ce qu'on ne suit pas souvent, c'est des sports qui ne sont pas trop médiatisés. Mais je vous dis, ces enfants ont déjà fait des merveilles sur le plan international. Nous avons même une ici à Bafoussam, une athlète Paralympique. j'oublie son nom, elle a gagné des médailles à Dubaï. Elle a gagné des médailles à Dubaï et puis personne n'en a parlé parce qu'on les sélectionne aussi de façon très habituelle. vous demandez où l'enfant dit qu'elle a à Ongli pour faire quoi. Après, on vous dit qu'elle a à Dubaï. Donc, il n'y a pas cette communication. Donc, c'est une équipe qui est très compétitive. Il faut peut-être espérer quelque chose de ce côté-là. D'accord. Il faut toujours espérer quelque chose. Vous étiez en train de citer une à l'ouest. Moi également, lorsque nous étions encore au lycée, il y avait une qui était athlète en tennis de table tout comme Nana Hanfu qui nous a représenté en tennis de table de l'autre côté des Jeux Olympiques Tokyo. Elle était vraiment performante, mais elle était en film. Elle n'avait pas des deux jambes. Donc, c'était vraiment, ça faisait chaud au cœur lorsqu'on avait des compétitions nationales et quand on voyait une personne en film se présenter pour le tennis de table et de toute façon elle se déployait, ça nous donnait de l'envie de dire que malgré sa condition, malgré son handicap, on peut toujours se lancer. Et c'est aussi dans cette lancée-là que j'aimerais que vous, les anciens, vous, les parents, que vous puissiez passer un message à ces enfants handicapés à la maison, handicapés à la maison qui se disent que parce qu'ils ont un handicap, ils ne peuvent plus se lancer dans une telle discipline, M. Kamouni. Oui, les enfants qui ont des problèmes physiques, mais qui sont, qui peuvent utiliser d'autres membres, c'est-à-dire le problème physique peut être concerné les jambes, ils peuvent utiliser les bras, parce que quand vous voyez en athlétisme pour le handisport qu'on appelle chez nous, on met une table comme ça, il s'appuie et il lance son poids, alors vous voyez qu'un enfant qui n'a pas les jambes il peut utiliser les bras, celui qui n'a pas les bras il peut utiliser les jambes, ainsi de suite, donc il suffit que ces disciplines soient encouragées ici et je ne veux pas dénoncer quelqu'un qui est responsable de cette activité ici, c'est le délégué d'arrondissement de l'OF 3e de sport, M. Kamouni, il est entraîneur régional de sport, de sport pour handicapés et il a son équipe au Cersom, je crois, il y a un centre où on a beaucoup spécialisé des enfants handicapés, du coup c'est le Cersom, donc souvent ils font le Golbon, un jeu collectif qu'on appelle le Golbon, le ballon a émis un bruit et puis ils essayent de parer, oui mais on pouvait aller même aux épreuves d'athlétisme, il y a le lancer du poids, de javelot, de disques pour une fille mouille, c'est-à-dire ils ne prennent pas des langues, c'est-à-dire ils sont là, ils prennent l'appui et puis ils balancent son enjeu, on mesure tout comme si c'était ces jeunes évalides, donc il faut seulement vulgariser cette discipline et puis comme on n'a pas beaucoup de sites pour pratiquer les activités comme ça, parce que c'est des activités dangereuses quand c'est des personnes pas très aptes qui manipulent les enjeux et s'il y a des enfants qui courent partout, imaginez que vous vous fassiez ça au lycée classique pendant que les enfants courent un javelot peu facilement approcher un enfant. Mais il faut des sites spécifiques adéquats. Voilà, et vous, M. Turfan, je suppose que vous, en tant que parent, vous avez aussi votre mot très particulier en l'endroit des parents même de ces enfants parce que lorsque un parent, un enfant qui a un certain handicap, il se dit non, je dois cacher mon enfant, il doit toujours rester à la maison, je ne veux pas qu'il soit mené dans deux ou trois choses parce que j'ai peur de le perdre et tout ça. Est-ce que ce n'est pas peut-être un message que vous pouvez passer aux parents avec les Jeux parents olympiques quand on voit des personnes très internationales? Bien sûr, Linda. Le message qu'on peut passer aux parents, c'est de dire aux parents que l'handicap n'est pas un frein. L'handicap n'est pas un frein aux activités sportives. Voilà déjà l'exemple avec ces vaillants camerounais qui partent aux Jeux parents olympiques. Je voudrais dire à ces parents qu'il faudrait plutôt permettre aux enfants qui ont un handicap de s'épanouir à travers le sport parce que les enfants qui ont un handicap parfois sont souvent introvertis. À cause de leur handicap, ils ont peur de s'ouvrir au monde. Il faudrait plutôt laisser ces enfants s'ouvrir au monde à travers certainement une activité physique de leur choix. Ça peut être sur le tennis, les câbles, ça peut même être la course, ça peut même être le lance. sur les télévisions que vous en trouvez. Aujourd'hui même, nous étions accompagnés du délégué départemental des sports et d'éducation physique de la MIFI, M. Jean-Claude Camounier. Nous étions également accompagnés du délégué du délégué d'arrondissement de Bavussam II, M. Théophane Belli, qui nous a accordé son expertise en ce qui concerne ces domaines. De tous les sports dont nous avons parlé, nous allons profiter pour leur dire au revoir de façon officielle. Je vais me tourner vers le délégué départemental pour vous dire que c'est la fin de cette émission et quel est votre mot de fin. est-ce que cette émission à travers vous aujourd'hui a peut-être passé un message ? Oui, merci Linda de me donner l'occasion de rappeler aux parents que le camp sportif de sport, l'athlétisme, est lancé, est ouvert depuis le 2 et il s'en va prendre fin le 31 août. Donc, nous attendons les enfants lundi, vendredi, lundi, mercredi, vendredi au lycée classique de Bavussam, au lycée de Ngoa-Che et à la chefferie baleine. Donc, c'est l'occasion comme nous l'avons démontré ici de permettre aux enfants de se découvrir sur le plan physique, sportif, parce qu'il n'y a pas que l'école qui compte. L'enfant peut à la fin même avoir les diplômes et ne pas pouvoir entrer dans une des écoles où il ne faut passer pas à des épreuves physiques parce qu'on a gardé l'enfant dans l'inaptitude très prolongée. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Monsieur ? Je crois que je suis toujours très content de passer sur votre plateau NGTV et je souhaite que cela soit pérennisé. D'accord. Nous souhaitons également de continuer de vous avoir le plus possible que cela ne pourrait être si le Dieu tout souverain ou la nature nous le permet. Maintenant, nous allons dire au revoir à M. Théophan Béli. J'arrive finalement à prononcer vos noms jusqu'à la fin sans écorcher. Nous sommes quand même désolés pour cette différence en ce qui concerne le nom, mais nous sommes reconnaissants que vous aurez honoré notre invitation sur ce plateau et un mot de bye-bye. C'est moi plutôt qui suis honoré d'avoir été invité sur ce plateau et c'est avec beaucoup de joie que nous reviendrons toujours donner notre avis en ce qui concerne le sport en général et certainement et précisément dans la remission de M. Théophan Béli. Ok. Et s'il fallait passer au message de revoir un message, un take-home message à l'équipe des téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment, quel serait votre message? Le message, c'est juste de rester scotché branché sur NGTV. Et en matière de sport? En matière de sport, c'est cahier de sport, c'est ici et nulle part ailleurs. D'accord. Vous avez décidé de faire la publicité même de la NG télévision. Nous sommes reconnaissants que vous soyez scotché chaque fois qu'il est 17h30 pour regarder la NGTV chaque lundi, chaque vendredi. Lorsque c'est le temps de cahier des sports, vous l'avez découvert, nous décryptons l'information comme il se doit dans toutes les disciplines possibles. Aujourd'hui, nous avons parlé de trois disciplines en matière de sport. Il s'agit de la boxe, de l'athlétisme et du football qui est l'activité par excellence du Cameroun où le Cameroun est plus connu, où nous pratiquons beaucoup. Nous avons parlé du championnat Elite One qui bientôt va s'achever pour la quatrième journée en ce qui concerne les pôles A et B. Nous avons parlé de la fédération, nous avons parlé de l'athlétisme à l'ouest. Nous avons parlé également de ce que vous connaissez bien, les Jeux Tokyo Olympiques et les Jeux Paralympiques. Dommage pour le Cameroun rentre sans médaille. Nous allons continuer de garder espoir pour les Jeux Paralympiques qui se poursuivent à la présentation. Je t'ai l'île d'Angali, Joël Didem à la production et réalisation. Nous sommes reconnaissants. D'ici là, portez-vous très bien. Les programmes sur la LG Télévision se poursuivent. Ce sera le journal de 19h30. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...